Cette tempête un matin, carline. Tu sais Miguel, votre éméniste écolo préféré. En fait c'est ça aujourd'hui je vais vous faire un retour sur la vidéo d'hier où je parlais d'un meuble d'Universal Atelier. En fait c'est ce meuble-là. En réalité ce qui arrive c'est que le client n'était pas satisfait de la façon que c'était assemblé. Puis c'est ça dans le fond il faut que je retravaille un peu les façons de faire de comment je l'ai fabriqué pour satisfaire ce client-là. Dans le fond c'est ça, en plus si tu avais un accident en débarquant du troc, on l'a échappé puis il y en a décassé mais en fait je te défense pareil c'est pas si mal que ça. Dans le fond c'est ça ce que j'ai réalisé c'est que c'est vraiment important pour moi d'établir les attentes du client avant de faire une vente pour être sûr que le client s'attend à savoir ça ce que je vais faire, ça va être pas mal similaire pour pas qu'il y ait trop de de surprises ou d'attendues. Donc c'est vraiment à ce que j'ai appris avec cette erreur-là ou ce contrat-là. Sinon là on est en train de faire aussi une petite production de support pour nos boudreilles qu'on va vendre sur Amazon ça ça roule, on a fait un bon paquet matin Il y a aussi la pièce d'hier que je vais travailler aujourd'hui à venir finir ça donc on va faire ça et je vais vous montrer ça sur mon premier jour pour aujourd'hui pour le faire en fait je vais faire ça ce week-end donc je sais pas si je vais le filmer parce que dans le fond c'est sûr étant donné que je veux je vais me relancer sur YouTube mais pas à temps plein plein je vais me prendre des temps de repos pendant le week-end donc c'est sûr on va faire ça pendant ce week-end je vais peut-être vous montrer des vidéos d'ici le mai dans le fond dans l'épisode de lundi je vais t'en fêter je vais t'en fêter je vais t'en fêter Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501